bonjour à tous salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog quotidien et oui on est encore en voiture on a la tête dans le pâté il est 10 heures 10 heures 10 et parce que lui là à 6 heures j'avais envie de travailler il dit je vais bricoler tout j'étais sérieux il est 6 heures il faisait à moitié noir j'avoue je suis sorti dehors j'ai dit ouais mais je vais pas bricoler à cette heure là du coup il est revenu mais il a fait suer dans le lit pendant au moins je sais pas une heure une heure et demie j'étais en train de poser mes petites plaques j'étais en train de tout faire dans ma tête c'était bien et au final il s'est rendormi et on s'est réveillé à 9h30 on aurait dû aller faire un tour de vélo on aurait dû se motiver on est venu parce que le vélo voilà il y a un vélo qui déconne et le sien en plus par hasard le mien la fourche elle elle descend elle descend elle descend même si on gonfle au niveau de l'air la fourche elle est et elle remonte pas nous l'emmener au magasin pour voir s'ils peuvent regarder d'où ça vient et on va voir donc là on en profite pour faire quelques courses parce que nos ogres sur pattes n'ont plus de lait soja la vanille et il ya que et il ya que à leclerc qu'ils arrivent à le boire en fait donc on va leclerc comme c'est juste à côté c'est pas facile quand on se lève on se lève trop tard c'est abusé c'est abusé donc là on va faire nos courses et ben on retourne au bus on se remotive à bloc peu chaud t'inquiète allez c'est parti ça y est tu t'es mis enfin au boulot merci tu vois j'ai ce voilà il ya un peu de plus dessus au dit donc ça va me coller les poils du les poils ducs non je déconne tu vas pas le mettre un petit coffret isolé en deux en 25 millimètres si tu vas y arriver toi fais attention parce que ton cadeau je te signale qu'il est arrivé ouais c'est bon ça je suis trop excitée on va pas chercher aujourd'hui tu vas voir moi je vais y aller j'ai pas besoin de toi tu sais pour faire les courses je te supplie pour que tu viennes et là mais j'ai pas besoin de toi t'as entendu je t'ai à l'oeil est ce que tu as entendu ce que j'ai dit ah bah là je me doute c'est un petit coffret que j'ai fait en panneau mousse voilà c'est des chutes ici j'ai une petite arrête qui dépasse mais j'attends que tout soit fixé puis j'aimerais le coup pour multi fonctions j'allais dire c'est vraiment on mettra un petit balatome le lit le balatome de ta mère ou pas ouais on va finir ses roulons du coup et là là je vais mettre un tasseau d'ici jusque là bas ok ouais ce tasseau servira à venir poser le saumier et ensuite j'en mets un deuxième là et je l'ai réuni avec un autre tasseau comme ça pour avoir de la rigidité et voilà ensuite ensuite je ferme ici en en plan bris tac 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 ça fera joli ça fera un peu comme ça et les lits seront quasiment prêts il ne sera plus qu'à mettre les noms à l'intérieur c'est quoi tu dis le renfort au milieu là il faut mettre un renfort au milieu ah oui mais au niveau de leur armoire oui ah oui j'ai eu peur je pensais que tu allais le mettre en plein milieu du lit ah bah non ça fera un peu il sera là le renfort je pense ouais mais il faut que tu le mettes au niveau de l'armoire parce que ça sera pas fermé comme t'as fait là en fait si sur le côté ça sera fermé comme ça tu sais ici là tu vas fermer ici là avec le plan bris tu vois ce que je veux dire ça dépend dans quel sens tu veux le lambris ça dépend ça dépasse est ce que tu veux comme ça ah bah j'aimerais bien l'avoir comme t'as fait là bas ok et bah dans ce cas là ils font combien en longueur 2 mètres 2 mètres je crois t'es sûr je suis quasi sûr bah de toute façon ça fera comme là non mais ils sont coupés parce que j'ai juste à mettre dans ce cas là mon renfort comme ça mon chevron comme ça et mon chevron comme ça ensuite je viens mettre le lambris mais c'est lui qui va servir de renfort là je peux venir coller un tasseau comme on avait fait ici pour éviter que bah non je fais comme ça en fait bah oui tu fais exactement pareil ça fait pareil un joint en fait le lambris sera collé mais est ce qu'on a assez haut oui mais tu le vissera dans ton tasseau comme ça et par contre cette fois ci cette fois ci je colle parce que là ça grince un peu on avait vu visser coller bah ouais vaut mieux que ça fasse pareil en même temps tu me diras le plan brille avant on le verra pas on le verra plus je veux dire on verra celui-là il fait un rappel ouais donc faudrait faire pareil il faut qu'il soit en alignement ouais il faut faire pareil c'est pas un mètre 80 ça fait ? ah bah il descend pas si il descend jusqu'en bas il en reste d'ailleurs ouais il en reste 1,98 on va voir ? allez on va voir c'est bon c'est good ça fait 2 mètres c'est à dire que nous allons avoir une chute de zéro 2 cm il y a un 98 ah oui pardon 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 ouais donc quasiment rien en chute quoi ça c'est top et là tu vas en mettre combien une deux trois quatre cinq à peu près et là dans le panneau on va mettre le chevron pour le faire tenir je vais mettre des petites chevilles mollies je pense c'est comme ça ça s'appelle mollies je vais mettre des petites chevilles mollies pour fixer les équerres parce que là on est dans le panneau mousse panneau mousse c'est très bien mais quand vous voulez fixer quelque chose dedans il faut mettre tout de la cheville mollie ou du rivet ou voilà c'est un peu moins évident que si c'était un panneau en bois certes voilà ça veut dire que tu vas faire ça vite alors ah bah ouais là je mets le tasseau là avant je vais mettre un je remets un panneau mousse de deux centimètres d'épaisseur parce que là ils vont faire glisser les caisses ouais et bah ça va déjà isoler un peu ce compartiment là comme dans capitaine voilà c'est ça et en plus on n'a pas y venir il y aura que des caisses donc je pense que ça peut être pas mal de faire ça un petit panneau de 80 de large sur ouais je sais pas trop là est ce que je vais faire venir jusque là bas comme on aura le lit qui va venir au ras non c'est bon je l'arrête ici non mais de toute façon faut que tu dépêches mais après manger on va à la flèche oh encore en voiture partir on peut pas y aller en scooter bah non il va pas passer dans le dans cette caisse je vais pas y arriver moi je vais pas y arriver moi je vais pas y arriver non mais c'est pour mon anniversaire allez moi faut que j'aille faire mon repas allez à tout à l'heure dépêche toi tu t'en sors ouais ouais je commence à m'en sortir tout doucement le truc parce qu'il y a toujours un truc quand on aménage un quart il n'y a jamais rien de droit jamais rien de carré le plafond est en courbe les côtés sont en courbe et la petite particularité et le plancher il est en pente le plancher est en pente mais le plancher a une pente différente de la pente du couloir mais bien sûr forcément ça pouvait pas être la même pente partout il pouvait pas être de niveau partout ils auraient pu faire un plancher plat ils se sont embêtés à faire un couloir franchement ils auraient fait un plancher plat comme ils font certains cars avec les deux mètres 0,3 qu'on a là-haut sur le plancher on a deux mètres 0,3 en fait ça suffisait largement c'est clair et du coup ils ont été faire un couloir alors qu'on aurait pu gagner c'est vraiment dommage mais bon et ça nous aurait évité du boulot ouais ils auraient pu y penser qu'on allait aménager leur car pensez aux vadrouillards la prochaine fois donc là ce qui fait que j'ai pris la côte de mon plafond parce que lui le plafond est droit sauf qu'il est en courbe sur les côtés voilà j'ai le bon espace j'ai la bonne mesure entre ici et ici voilà j'ai 146 je vais pouvoir poser mon sommier dessus mais bon comme le bus est en courbe quand je vais remonter j'aurais pu mettre 80 c'est pour ça que j'ai remis un tasseau sur la baguette ici regardez je me suis fait couillonner on va refaire une baguette c'est pas grave il sera plein de baguettes ce car non de l'autre côté ah oui là là ici voilà voilà oui d'accord là à lui faire ça parce qu'en fait je m'étais calé à 80 mais j'avais pas pensé que quand ça allait se rétrécir en montant j'avais plus que 76 et là le sommier passe pas donc en bas on a 84 pour faire passer un sommier de 80 et en haut on aura pile poil 80 intérieur bien sûr voilà à quoi il fallait penser mais c'est pas plus mal ça va me faire vraiment quelque chose de rigide en fait c'est très bien vous voyez il y a tout qui se goupille bien à chaque fois c'est c'est nickel voilà là je vais mettre des petites équerres ça va vraiment me servir à tenir le chevron pour l'instant parce qu'ensuite comme il y aura des du lambris qui va monter juste en haut lui il va venir faire les renforts coller visser le lambris va servir de jambe de force voilà si on peut dire ça comme ça parce que les gamins quand ils montent dans leur lit ils demandent de la force à chaque fois puis ils vont pas de main morte donc il faut faire quelque chose de vachement costaud et on pourra presque installer les sommiers les petites armoires et tout voilà ça sera bon de ce côté là ensuite on attaque le plancher on avance par là bas et puis l'élec je vais leur mettre l'électricité elle arrive elle est là bas il n'y a plus qu'un disjoncteur fait des quatre champs lumière est prise je me suis pas pris la tête voilà c'est une affaire qui roule impeccable t'es prêt on y va où ça oh non est ce que vous voulez que j'aille avec où je reste là ah ils sont convaincants ce bandit c'est vrai vous voulez que j'y aille oui oh allez j'y vais c'est bien parce que c'est vous hein allez c'est parti t'es bientôt sur ton nouveau coussin playstation ah oui tu faisais la sieste je t'ai embêté l'allumette elle va bientôt recevoir une niche pourquoi ? non tu l'as pas commandé ? bah non tu m'as dit non bah ouais je trouvais ça cher attends bah ouais j'essaie on essaye de lui trouver une niche à chat parce qu'en fait l'allumette elle aime bien être dans un endroit confiné elle aime pas être sur un panier elle aime bien quand on lui l'enroule dans sa couette mais là on peut plus trop l'enrouler dans sa couette on a perdu un peu nos habitudes de Martin tous les soirs dans Martin quasiment tous les soirs Charlotte ou moi on lui mettait sa petite couette c'est clair on lui mettait sa petite couette sur sa tête et elle bouge plus jusqu'au lendemain matin et là on va essayer de lui trouver un truc pour qu'elle puisse s'enfiler dedans et j'en ai trouvé un et toutes les cabanes sont trop grandes j'en ai trouvé un beau avec des petites oreilles de souris mais c'est quand même 30 balles quoi donc on va essayer de nous on a pensé aux cabanes à chat toute molletonnée à l'intérieur au pire on lui met son coussin mais un truc dur parce que souvent le gamin il marche dessus il les écrase puis après sa cabane elle ne ressemble plus à rien puis elle peut se faire écraser dedans donc une petite cabane à chat et on lui met son coussin à playstation et qu'on regarde ça t'es où il aurait le temps il aurait pu lui faire une cabane petite cabane à chien avec du baie avec du lambris du plaimbris du plaimbris ouais pas bête ça tient ouais bah après ton école ouais il y a l'école l'école est prioritaire même pendant les vacances ah bon ? ouais 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 je préfère faire ma cabane allez on y va ? bah ça je me doute allez on y va ? allez en route c'est parti youhou ça va te faire une pause ouais alors tu fais une belle activité chez mamie ? oui pour papa j'aime pas le verre on s'en fiche tu vas quand même le prendre ouais parce que c'est un cadeau du coeur et après c'est pris du temps pour le faire mais bah tu gères bien hein ? hein tu gères bien qui est-ce qui t'a montré à le faire ? mamie c'est à qui celui-là ? c'est à mamie c'est moi qui l'ai fait bah et moi tu m'en fais pas des beaux comme ça ? bah super ah bah d'accord t'as vu comment il est beau ? noir et rouge tout ce que j'aime à part les perles mais sinon comme ça tu peux m'en faire papa qui n'est jamais content de ce qu'il a normal c'est mon côté femme c'est bien ma louloute continue comme ça il est magnifique et si papa il aime pas je le prendrai pour moi même pile au grand-mère d'accord ? ça ? oh yeah j'ai été chercher mon cadeau je vous montre ou pas ? je leur montre ou pas ? non tu le montreras quand ça sera le jour de ton anniversaire ils sont trop méchants les bandits et moi je peux pas l'ouvrir moi aussi faut que j'attende mon anniversaire bah moi j'ai bien attendu t'es sérieux ? ton téléphone t'as pas attendu ? Captain, Martin, Flash, Rocket et tout t'as pas attendu ? et c'est quoi l'autre ? c'est quoi l'autre cadeau que t'as eu ? j'ai déjà oublié c'est quoi ? non c'est horreur c'est quoi ? c'est en vélo ah c'est en vélo super et c'est dimanche son anniversaire et moi c'est samedi je vous montre ? qu'est-ce que c'est que ça ? oh oh je suis trop contente bon je le déballe et puis je vous le montre une fois enlever du carton normal joli 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 avec ça je peux te dire que tu vas nous faire des bons petits gâteaux j'ai juste acheté en objet de déco en fait c'est ça nanana c'était pas dans le contrat ça c'était pas dans le contrat je te signale que tu veux pas parce que t'as dit que t'étais en train de maigrir donc là je l'ai acheté parce qu'en fait il était noir donc vous êtes nombreux à avoir trouvé un robot pâtissier noir et il y en a quelques-uns qui ont dit que c'est un kitchen head donc c'est un peu on va dire une petite revanche une petite revanche parce que quand on avait le resto on en avait un en rouge le même en rouge ouais bah oui bien sûr c'est toi qui cuisinait et on a dû le vendre parce que bah voilà on était vraiment au fond on était criblé de dettes et tout donc on a dû se séparer de tout notre électroménager il faut savoir que il y a quatre ans quatre ans et demi c'est ça ? bah non plus il y a sept ans qu'on a vendu le resto bah non il y a pas sept ans qu'on a vendu le resto on l'a vendu en 2015 il y a six ans pardon on l'a vendu en 2015 à la naissance de Julia et on a pas eu l'acheté une petite suite ? non on était comme elle disait criblé de dettes et je crois qu'on avait entre sept ou huit crédits sur le dos oui huit huit sur le dos avec énormément de dettes on savait plus comment faire pour voilà on était comme ça on essayait de nager à chaque fois on nous renfonçait avec des crédits des dettes qu'on avait perso ou qu'on avait aussi avec le restaurant et c'est de là que tout est venu le gros déclenchement pour changer de vie à cette période on n'en pouvait plus et c'est vrai que quand on en parle ça fait un petit truc et à l'époque il y avait fallu qu'on vende tout on avait un petit camping-car GPL Autostar Essence Essence GPL avec des lits superposés on partait à quatre en vacances avec Théo et Lucie il n'y avait pas encore les deux petits à l'époque et même lui on a dû le vendre on a dû tout vendre tout ce qu'on avait toutes les économies qu'on avait fait depuis des années depuis qu'on se connaissait vers 20 ans quand on avait environ 20 ans toutes les petites économies qu'on avait réussi à faire les choses qu'on avait réussi à s'acheter tout a été balayé en même pas une année avec le restaurant et on est parti vivre sur les routes avec Flash on avait encore des crédits on a réussi à tout éponger mais vraiment on était comme ça quand on est parti sur la route et puis là c'est une petite revanche comme disait Charlotte sur cette ancienne vie et on n'est pas riche maintenant mais on a toujours dit le jour où j'aurai un petit peu les moyens et bien je me refais plaisir avec le KitchenAid c'est ça et là c'était l'encaze et comme quoi dans la vie il ne faut jamais désespérer il ne faut pas se cesser aller il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas baisser les bras il ne faut toujours y aller il faut toujours croire en soi et il y aura toujours les gens qui seront là justement pour vous enfoncer les gens voilà tous ceux qui ont été là pour nous enfoncer aujourd'hui on ne sait plus où ils sont parce qu'ils sont bien dégoûtés exactement voilà c'est comme ça c'est tout et vous pensez bien ce qu'on peut leur dire à ces gens là et c'est vrai que quand vous êtes bien dans la merde il faut le dire les gens ils sont bien là aussi pour vous enfoncer encore un peu plus il n'y a plus personne pour vous aider aussi et on est tombé sur de magnifiques personnes aussi il faut dire grâce à la chaîne YouTube qui nous ont aidé dans nos projets je parle pour Captain et aussi pour Martha et voilà donc il y a quand même des gens aussi qui sont quand même là pour vous aider pour vous encourager il n'y a pas que mais c'est vrai qu'on a l'impression quand on n'est pas bien et quand tout ne va pas bien c'est plutôt financièrement et bien les gens ils sont contents et puis ils essayent à chaque fois de vous enfoncer un peu plus et bien là on leur dit merde voilà exactement ça va être quoi ta première recette ah je ne sais pas je t'ai dit c'était pour décorer il faut enlever de la vaisselle pour enlever de la vaisselle est-ce que Jérémy il a tout bien fait en cacher les tuyaux il faut démonter le plan de travail un peu lévier peut-être avec un peu de chance il n'y aura pas lévier à bouger mais sinon parce qu'il faut sortir le tuyau la prise oh là 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 mais merci mon avance c'est un joli cadeau mais de rien qu'est-ce que tu as fait ? je lui ai dit on va manger les gâteaux les gâteaux je ne sais pas je ne sais pas je vais voir je ne sais pas c'est ce qui te ferait plaisir moi je faisais là-dedans je faisais surtout mes pâtes à pain et mes dilles flottantes pour le restaurant voilà mais c'est tout simple ça ne fait pas de bruit c'est silencieux c'est pas très puissant j'allais le dire contrairement à ce que Monique elle a aussi un robot pâtissier qu'elle s'est acheté il n'y a pas longtemps il fait 800 watts c'est ouf 500 chouchou le sien le sien il fait 800 watts tu m'as foiré mon truc et celui-là il ne fait que 500 alors qu'il est beaucoup plus gros en capacité ça ne fait pas de bruit il ne fait que 500 watts donc c'est cool il est à fond franchement ça va niveau bruit je vois déjà une bonne petite pâte à pain avec du sésame des petites graines de lin tout ça oh ça va être bon non pas des graines de lin après je fais beaucoup de tartes Lucie tu fais que de bouger le truc s'il te plaît après moi je fais beaucoup de tartes pâtes sablées pâtes brisées tout ça beaucoup de quiches et je pense que ça va bien m'aider parce qu'à la main c'est chiant quoi et puis tu voulais ta revanche ah ouais et là je l'ai eu en noir parce que j'en trouvais plus nulle part et là il y en avait un il était pour moi je suis trop contente merci mon amour ça sert à quoi la main nouvelle là ? elle est montée à descendre touche pas à ça gamin apparemment ça lui plaît qu'est-ce qu'il y a tu râles encore ? mieux que le marteau de tord le pistolet à colle riobi je peux plus tirer ma tirette j'ai de la pu à mettre du coup la cartouche elle s'enlève plus c'est que j'arrête plus à tirer vous me dites celui qui arrive à m'enlever ça ça deviendra l'homme le plus puissant le grand dieu attends je fais j'ai envie de tout balancer pourquoi ? vas-y tire tire l'eau pire je vais tirer vas-y on essaye il va ça il avance ? il recule plus d'habitude je fais ça et ça vient j'ai envie de l'éclater tu veux que j'essaye ? là écoutez là là il va falloir que ça vienne là il va falloir que ça vienne il va y avoir un meurtre en live là c'est clair je vous dis bricolette du matériel bas de gamme je commence à en avoir un charotte elle veut pas que j'investisse oh t'es pas chier elle préfère acheter des vélos n'importe quoi c'est pas vrai là ça va être déjà puissant je pense bah ouais bah on fait comment s'il veut pas revenir ? oh il veut pas ? pourquoi il bouge pas ? non non lève tes doigts là ah là lève tes doigts j'ai pas entendu le clic arrête c'était trop bien ça ouais il était bien casse pas s'il te plaît ne casse pas on a encore besoin de toi te connaissant je comprends pas pourquoi il est pas encore explosé le machin sérieux tu peux pas le démonter à l'intérieur non ça se démonte pas reprends tes esprits quand toi c'était pour t'aider je m'installe sur la chaise parce que je sens que ça va durer super longtemps du coup je m'installe et ça me fait un spectacle comme ça un truc qui est dur pour le casser faut que je le casse je vais le casser non non casse le pas s'il te plaît je vais essayer de le monter un peu face au ton pied vous avez du pâté de foie ou quoi ? pour la batterie tu te balances par terre non chouchou non le casse pas arrête non 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 arrête non non 1. 2. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 11. C'est parti ! J'en ai marre du matos de brun, Roquette on va le finir, j'aurai plus d'outils, il y a tout qui est en train de casser, moi j'en peux plus moi, allez comme ça c'est fait ! Eh bah oui ! Envoi les bandits ! Attends, ne dis pas encore au revoir ! Papa il a fait quoi ? Il a passé le secret de table ! Ah bah ça y est, t'en as un nouveau ! Quoi c'était pas drôle ma blague ? Bah il va bien celui-là ! Là je suis en train de mettre ma colle, pour coller ce petit panneau isolant, là où les boîtes à jouets viendront glisser, il servira de support, avec mon formidable pistolet ! De toute façon il était tout neuf celui-là, fallait bien que tu t'en serves ! Heureusement qu'on l'a acheté ! T'as vu je te l'ai dit en plus l'autre fois au magasin ! Chouchou il te fallait pas un truc à main, tu m'as dit oh non pas tout de suite c'est bon ! On a bien fait encore une fois, t'as bien fait de m'écouter ! Dans la vie il y a deux types de matériel ! Il y a le matériel du bricolote dimanche, et il y a le matos pro ! Devinez ce que je vais finir par prendre ! Parce que là, ça peut plus durer ! Au final vous payez votre matos plusieurs fois ! Bon dis non, je vais pas mettre aussi cher dans une scie sauteuse ou dans une meuleuse ! Tiens, tiens, tiens ! Non mais c'est que ça, ça détruit les poignées, c'est un truc de malade ! Heureusement qu'elle a pas lâché comme tu faisais les panneaux ! Maintenant il faut enlever le petit pot ! Tu veux que je t'aide ? Tu veux de l'aide ou pas ? Ah je pensais que c'était ton pot à cochonneries ! Tu vois tu peux m'aider à faire une vidéo quoi ! Vite, vite ! Voilà, ça m'a usé ! Ça m'a usé ! Bon bah le vélo, ce soir c'est mort ! C'est bon, t'as fait ton sport ! Ouais, on fait pas de vélo hein ! Le temps qu'on a perdu dans le magasin ! Oh, on est parti une demi-heure ! Arrête un peu ! Ah d'ailleurs on a acheté ça à l'allumette, ça y est ! On lui a trouvé son petit truc à chat ! C'est où qu'on l'a acheté ? À Jiffy je crois ! Ils l'ont déjà vu les bandits ! Ah bon ? Bah bien sûr ! Oh bah ça va, je savais pas ! T'avais qu'à savoir ! J'étais trop occupée avec mon cadeau ! T'as vu Julia, là ça sera l'emplacement là où il y a la planche blanche pour mettre toutes les jouets, toutes les caisses à jouets ! C'est cool ! C'est cool ! Ouais, pas mal ! Donc là faut que t'attendes que ça sèche ! Ouais, je vais attendre que ça prenne un petit peu, je vais faire les joints parce que là je peux lisser les côtés, comme ça ça fait une partie vraiment propre ! Parce que forcément avec les enfants il va y avoir plein de bazar ! Donc des petites miettes et tout, et je fais toujours des joints comme ça quand on vient passer la spi ! Voilà, au moins ça rentre pas dans les coins ! Les poussières, les saletés, la crasse ! Tu veux que je te prépare un petit truc à manger ? Avec ton robot ? Bah non, pas avec le robot ! Si tu veux par contre on peut démonter le plan de travail, enlever la vaisselle et placer ton robot ! Vas-y ! Allez c'est parti ! Vas-y ! Il faut enlever toutes les vis ! Tu sais qu'il y a dans les barres en avant ? Non mais ça c'est toi qui va le faire ! Non tu vas le faire ! T'enlèves ton monté tiroir du premier plan de travail, t'as que les deux tiroirs à enlever ! Tu sais que j'en ai ras le bol d'enlever et de remettre mes tiroirs ? Eh c'est toi hein ! Ça me saoule ! Si vraiment vous auriez voulu nous voler le lave-vaisselle ! Eh bah ça aurait été très dur ! Non il aurait fallu tout couper ! Oh là là, on va le carnage aussi ! Oh lui il fait du bruit, il n'arrête pas de bricoler ! Bon là, je vais tirer les vagues ! Ici ça va peut-être couler un peu ! Oh attends attends ! Là c'est bon, ça s'est bidangé ! Tu dis quand je peux tirer ? Attends attends ! Je secoue la dernière goutte ? Ouais ! Vas-y ! Hop ! On a plu partout ! Oui bah ça arrive ! Hop ! Maintenant, l'arrivée d'eau ! Ouais c'est bon, je l'ai débranchée ! Elle va puir par contre ! Bah normalement, ouais, mais c'est des petites gouttes ça va ! Et il ne faut pas le bidanger Chouchou ? Il doit être rempli d'eau là non ? Bah non, normalement il y a les 5 litres, il s'en fout hein ! Il se vide ? Bah oui ! Ah ! Ah ouais il a l'air d'être fini ! Ah bah ouais ouais ! Par contre, t'as failli toucher mon robot avec ton tuyau des vagues ! Oh la 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 ! Tu l'aurais touché ! Hum, tu te marques ! Je t'aurais défonce ! Mais défonce ! Mais alors qu'est-ce chose ? Non mais il faut les écouter hein ! Tu signales que le sexe supérieur c'est l'homme quand même ici dans ce monde ! Et donc ? Bah et donc c'est pour ça que le monde va mal ! C'est clair ! Oh ça fait déjà plus aéré et plus... Plus espace ! Tiens, je te repasse le fil ! Oh oui, passe-le bébé ! Bah t'as faim que t'es branché dans tes coudes là ? Non non non, c'était très bien rangé ! Voyez, ça commence à critiquer ! Tu peux débrancher ou pas ? Ouais ouais, tu peux débrancher ! C'est n'importe comment ! Ah ça fait plus joli quand même ! Ah là c'est le petit coin pâtisserie ! Ah j'adore ! Oh j'adore ! Faut que je repasse encore par là, ça fait comme les trucs wiki ! Faut que je repasse par là pour que ça soit mieux rangé ! Mais bien sûr ! C'est ta nouvelle maison Allumette ? Cabane de chantier ! Théo il t'a fabriqué une nouvelle niche ! T'es bien ? T'es bien dedans ? Ma petite cabane à chien, c'est bon, elle est terminée ! Voilà ! Allumette ! Voilà ! T'es pas bien là ? Hein ? Voilà les bandits ! On va se quitter ! Fatigué ? T'endors pas ? T'as encore le montage à faire ! On va travailler ! T'as encore le montage à faire ! Exact ! On a encore du vélo à aller faire ! Ouais c'est ça ! T'as raison ! Faut que tu fasses la vaisselle ! Mais bien sûr ! Faut pas aller coucher les enfants ! Non ! Là je suis content parce que quand ça avance comme ça, ça fait plaisir ! Voilà ! On a mis le sommier de Théo, il est vissé ! Le sommier de Lucie est vissé aussi ! Enfin voilà ! Théo et Lucas plutôt ! Enfin bref ! C'est les sommiers qui étaient à quelqu'un dans la caravagne ! En fait maintenant ils sont devenus à quelqu'un d'autre ! Mais au final on s'en fiche parce que c'est qu'un sommier ! Ce qui compte c'est le matelas ! Ouais voilà ! Voilà ! Donc ça avance ! Demain tu vas fermer, tu vas faire les étagères ! Les étagères avant ! Ce sera plus pratique ! Et normalement si tout se passe bien, demain les enfants pourront dormir dans le bus ! Si j'ai refait de la colle PU ! Parce que quand on fait de la colle PU, on attend 2-3 jours pour que les petits puissent aller dedans ! De toute façon ils ont interdiction d'y aller ! Pourquoi ? Parce qu'hier les petits ont fait le cochon avec les pop-corns ! Non 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 ! Tout le monde a fait le cochon ! Papa il est plus gentil ! On a même pas mangé de pop-corn ! On a pas mangé de pop-corn ! Papa il a été gentil, il a dit je vous autorise à faire une soirée cinéma ! J'arrive dans le bus ce matin, les bandits ! Il y avait des pop-corns partout ! Des sleeves, des chaussettes ! Il y avait tout qui était en vrac ! Il y avait que des pop-corns ! Il y avait des canettes de bière ! Il y en a un qui a des vomi là ! C'est quoi ce délire ! Il y avait des cigarettes ! Ah ouais ! Pas de projet X ! Quand on est pas là surtout papa ! Et du coup voilà ! Interdiction de revenir ici ! Ça vous apprendra à ne pas respecter votre espace de vie ! Il faut pas respecter les règles ! Bande de voyous ! Tire la langue derrière, c'est pas cool ! Tu vas voir si tu vas me tirer la langue ! Blablablabla Les écrans ! Blablablabla Eh papa je t'aime ! On est trop gentil moi je te le dis on est trop gentil ! Et on peut veiller ce soir ? Ah bah alors là mon petit gars ! Sinon moi j'ai pas fait grand chose ! T'as fait de la crotte oui comme tout le temps on le sait ! J'aurais pas aimé ! Ça va se payer ça ! Donc moi j'ai démonté le plan de travail pour mettre le kitchenel à la place du lave-vaisselle ! Je me suis occupé de faire énormément de papier aujourd'hui ! Donc j'ai passé toute la matinée voire une partie du début d'après-midi ! Donc forcément on va pas vous filmer les papiers c'est pas intéressant ! Papiers perso hein ! Pas des papiers en rapport avec l'aménagement tout ça ! Non 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 les papiers perso ! Et au final j'avoue j'ai pas fait grand chose ! Moi j'ai quand même préparé les repas ! T'as pas fait grand chose de manuel ! Ça se voit pas ce que t'as fait ! Mais c'est énormément de boulot ! Oui ! On prépare tout pour le futur voyage ! Il faut vraiment être nickel ! Et quand on est parti en Espagne on était peut-être pas forcément nickel nickel partout ! C'est clair ! Là normalement... On s'aperçoit de certaines choses que si on aurait été en voyage avec ce qui nous arrive maintenant dans les papiers je parle ! On aurait été dans la galère ! Ça nous aurait gavé ! Comment ça t'aurait gavé ? Déjà que là moi ça me gave ! Donc je fais bien de prendre tout ça maintenant ! On se donne rendez-vous à demain ! On remet le couvert demain ! Ça vous dit ? Exactement ! Demain nous serons le 25 ! Donc le 24 pour vous ! Et puis... Demain on est 25 ! Donc il en restera plus que 5 ! 6 ! 6 ! Et ça finit 31 ! 31 août ! 31 août ! Ça finit 31 ! 31 août ! Vous avez un Daily Vlog de plus ! Bande de chanceux ! Et samedi mon anniversaire ! Et dimanche celui de Jerem ! Et l'anniversaire de Michael Jackson ! Et ouais ! Désolé ! L'anniversaire de Jean Cadic ! L'anniversaire de... Simon ! Non ! Comment il s'appelle là ? Euh... Attends qu'on connait ! Bresbus ! Mais non ! Vous êtes vraiment nuls ! XTG ! Non ! Justin ! Non ! Mais... Bresbus ! Tortule ! Tortule ! Tortule ! Non ! My Tortule ! Non ! Carapace ! Je sais pas ! Ils sont venus nous voir en moto ! Ah ! Truc en bois ! Truc en bois ! Thomas ! Ah oui ! Ça en fait du bon moment le 29 août ! On est tous nés comme Michael Jackson ! Non pas moi ! On est tous vierges ! C'est excellent ! Ouais ! Donc moi samedi et Jerem le 29 dimanche ! Trop bien ! Voilà ! Toi c'est Josiane Balasco c'est ça ? N'importe quoi ! Ha ! Marine Monson ! Non c'était qui ? Non je sais pas ! Céline Dion ! Ha 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 ! Un autre Qigémone qui vous dirait encore ! Et vous pouvez jouer avec un nouveau Daily Vlog ! Mais aussi précision que vous allez s'attendre. Tiquée sur les 8 délicatés mais vous voulez dire, à droite du SER que vous voulez voir. Eh, je viendrai ce que vous vous dis vraiment ce que vous voulez ! WE'VE LESTIquiera ! On Bakara et moi, ça mettrais bien. Un super tongues, enfin...! Sous-titrage Société Radio-Canada